Ce jeudi 24 octobre 2024, Cotonou a accueilli une formation cruciale sur la lutte contre la désinformation en période électorale. Organisé par le Réseau des compétences électorales francophones ECEF, en collaboration avec la Commission électorale nationale autonome Sénat du Bénin et le Centre européen d'appui électoral ECEF, l'atelier a réuni des représentants de plus de 20 pays francophones. Face à la menace croissante des fake news, cette formation visait à doter les commissions électorales d'outils efficaces pour contrer la désinformation qui menace la légitimité des scrutins. À n'y pas des experts tels que Amirou Schneider et Eva Palman, la session a permis aux participants d'échanger sur leurs expériences et d'explorer des stratégies communes. L'objectif était clair, renforcer la transparence électorale en adoptant des pratiques partagées, en sensibilisant les électeurs et en anticipant la propagation des fausses informations. Il s'agit de garantie des élections libres et justes, a rappelé Simon Mélenchon, coordinateur du RICEF à la clôture de l'événement. Aujourd'hui, c'est une formation, en fait, qui est offerte par le Centre européen d'appui électoral sur l'élaboration d'un plan d'action par les commissions électorales pour prévenir et lutter contre la désinformation. Il y a une vingtaine de pays présents aujourd'hui. Tous les pays font déjà des actions en lien avec la désinformation en période électorale. L'idée, c'est que chacun puisse réfléchir et échanger les bonnes pratiques qu'ils sont dans leur pays pour pouvoir inspirer les autres pays et pouvoir enrichir, finalement, chacun ses pratiques. Ce qu'on devrait obtenir, en fait, c'est que s'il y a un pays qui a une bonne pratique, qui a une bonne idée, alors l'idée, c'est de s'en inspirer, de pouvoir l'appliquer, après ça, dans notre pays. Et ainsi de suite, chacun pourra s'enrichir, pourra améliorer sa façon de gérer les élections avec l'influence positive des bonnes pratiques de nos partenaires, de nos pères, des autres pays. Tout le monde a une participation assez active. C'est une formation participative. Donc, il y a le formateur qui donne des enseignements, mais qui également se nourrit de la présence des gens dans la salle, des expériences de chaque pays. Cette formation marque un jalon important pour la collaboration entre les pays francophones dans la lutte contre la désinformation.